L'art contemporain fait partie intégrante de ma vie. Dès que j'ai un moment pour m'échapper, je cours les galeries, les foires, les expositions, parce que je pense que pour collectionner et pour comprendre l'art contemporain, il faut avoir vu, revu et encore vu avant son premier achat, et avoir également le contact physique avec les œuvres. L'art contemporain, par rapport à mon métier, m'apporte beaucoup, parce que autant moi, dans mon métier, je suis les faits, je suis dans la réalité du terrain, et autant les artistes, eux, dénoncent les injustices d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus intellectuelle, plus subtile, plus poétique. Et ça m'apporte un éclairage décalé pour traiter certains sujets. Et j'ai besoin de ce regard différent. J'ai besoin de me nourrir autrement que dans le dur, dans le concret, dans le factuel. Et je pense qu'en étant une femme, on a une approche différente de certaines œuvres, parce qu'on a une sensibilité, un regard qui est différent d'un homme, et qu'il y a certains sujets qui nous parlent le plus, qui sont défendus par les artistes, comme par exemple la cause des femmes, les violences conjugales, même le temps qui passe, parce que, par exemple, un artiste comme Richard Prince a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, une femme a un regard différent sur l'art contemporain que peut avoir un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada